Sous-titrage ST' 501 C'était à l'époque de Glooscap, l'ère des légendes. Les familles établissaient leur campement d'hiver à l'intérieur des terres, comme le faisaient les gens dans ce temps-là. Pendant l'été, les familles avaient bien survécu le long de la côte, où les fruits de mer et les baies avaient assuré leur subsistance. Au moment où ils érigeaient leur wigwam pour la première nuit, une tempête d'hiver s'est abattue sur eux. Elle était arrivée très subitement. Elle a déversé tant de neige que l'hiver s'est installé immédiatement en un seul jour. Ils n'avaient pas eu le temps de récolter assez de viande, leur nourriture pour l'hiver, pour survivre jusqu'au printemps. Alors, les familles ont prié pour demander l'aide du Créateur. Elles savaient que leur peuple ne survivrait l'hiver que seulement si le Créateur leur faisait un don. En se réveillant le matin suivant, ils ont vu un bel animal debout au milieu des arbres. C'était le premier orignal. Le Créateur avait répondu aux prières du peuple. Ils se sont approchés de l'orignal et lui ont demandé « Êtes-vous un don du Créateur? » L'orignal a répondu « Oui, je suis là pour vous aider à survivre l'hiver rigoureux. Mais, avant de m'abattre, vous devez me faire une promesse. Vous devez me traiter avec respect. Utilisez toutes les parties de mon corps sans rien gaspiller. Ne récoltez jamais plus de moi que ce qui est nécessaire pour répondre à vos besoins. Non, non, n'est-du-gulimk. C'est n'est-du-gulimk. Si vous vivez ainsi avec moi, je ne vous quitterai jamais. Ce fut donc le début de l'ancienne entente entre l'orignal et le peuple. C'était comme une promesse entre les humains et l'orignal. Nous devions respecter l'animal. Si jamais nous manquions à notre promesse, l'orignal nous quitterait. Pendant de nombreux siècles, le peuple de Mikmaki a respecté l'entente. Mais, au cours du 18e siècle, quelque chose a changé. Les orignaux n'étaient plus traités avec respect. Ils ont commencé à disparaître. Pendant longtemps, chacun se blâmait, les uns les autres. Mais, le résultat fut le même pour nous tous. Les orignaux avaient quitté Unamagui. Deux siècles plus tard, le parc national des hautes terres du Cap-Breton a été créé. C'était un bel endroit. Mais, il y manquait quelque chose. L'orignal devait revenir chez lui. On a donc fait beaucoup d'efforts pour faire revenir l'orignal. La GRC les a escortés de l'Alberta tellement ils étaient précieux. 18 orignaux sont arrivés. Ces 18 orignaux sont à l'origine de tout le troupeau que nous voyons maintenant dans les hautes terres du Cap-Breton. Et il y en a maintenant plus de 5 000. C'était un nouveau départ. Nos chasseurs, qui depuis tant d'années avaient été séparés de ce don du Créateur, renouvellent maintenant l'ancienne entente. Nous nous souvenons de ces longues années sans pouvoir compter sur ce merveilleux animal pour notre subsistance. Aussi longtemps que nous respectons l'orignal, le chassons avec soin et évitons le gaspillage, l'orignal ne nous quittera plus. L'esprit de l'orignal est là aujourd'hui pour nous le rappeler. C'est l'entente sacrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...